Merci. Et je commence aussi par remercier l'OIM, M. Swing, qui gentiment a toujours eu la capacité, la possibilité de pouvoir organiser ces conférences qui sont très intéressantes. Et je veux dire que mon expérience aussi avec l'OIM a commencé bien longtemps. Quand j'avais commencé la campagne sur la valorisation de l'immigration hautement qualifiée, avec la campagne qui me voyait comme médecin en train de secourir un malade. Alors à partir de là, j'ai commencé un parcours avec l'OIM qui me voit jusqu'à présent avoir une bonne collaboration. Mon histoire de migrant commence en 1983. C'est très touchant ce que j'ai à peine entendu et ça me reconforte puisque je me rends compte qu'on n'est pas seul. Il y a beaucoup de personnes avec les mêmes expériences et ce qui me rend vraiment très content de le fait qu'on puisse se retrouver, on puisse échanger sur nos expériences. Je suis arrivée en Italie, donc ça commence en 1983 et en arrivant à 19 ans en Italie avec mon baccalauréat que j'avais réalisé et le baccalauréat avec le rêve qui était celui de devenir médecin. Et depuis mon enfance, j'avais toujours rêvé de devenir médecin. J'avais rêvé de pouvoir aider les plus faibles, de pouvoir secourir les personnes qui avaient besoin, les plus faibles et surtout les sans voix. J'étais déterminée à ne pas me faire dérouter de mon objectif et il fallait que je le fasse. J'avais toujours rêvé de devenir médecin et c'est l'unique rêve que j'avais avec moi. Kinshasa, qui se trouve à 2000 kilomètres de ma ville natale, était la seule université ayant la faculté de médecine quand j'avais mon baccalauréat. Hélas, ce ne fut pas possible de m'y inscrire. Je ne pouvais pas entrer dans cette université. Je suis née à Kambov, dans le Katanga de la République démocratique du Congo et à 200 kilomètres de là, j'ai passé toute mon enfance à Lubumbashi. L'opportunité de réaliser mon rêve se présenta quand la diocèse de la ville de Lubumbashi mit à disposition des bourses d'études. C'était des bourses pour l'étranger et c'était justement pour l'étranger et je n'avais pas la possibilité de pouvoir choisir le pays. Et je ne savais pas dans quel pays je devais aller. Mon but, c'était celui de pouvoir étudier la médecine. Et finalement, je suis parvenu à avoir une bourse d'études pour la médecine. Destination Italie, pays inconnu. Mon rêve allait se réaliser. Peu importe si je ne savais pas parler la langue, peu importe le pays, là où je devais aller, mais je savais que je devais faire la médecine. Je me souviens encore des mots de ma mère le jour de mon départ. Tant que tu n'auras pas trouvé ce que tu cherches, ne tourne pas en arrière. Poursuis ton chemin, ne t'arrête pas, même si tu reçois des mauvaises nouvelles de la famille. Sois forte, ton travail pourra sauver un jour nos vies. Ces mots m'ont accompagné toutes ces années et m'ont reconforté surtout dans les moments difficiles. J'avais un visa de trois mois à renouveler après l'inscription à l'université. L'inscription que j'ai ratée à cause de l'arrivée tardive de mon avion. Et je crois qu'il y a des fois le destin n'est pas celui qu'on prévoit, mais ça peut changer. Donc ce jour-là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'inscrire à l'université. L'avion est arrivé un jour après à Rome et par conséquent, je n'avais plus de bourse d'études. Malgré toutes ces difficultés, je n'avais pas pensé à rentrer dans mon pays d'origine. Puisque mon but, c'était celui de pouvoir étudier. Je n'avais jamais envisagé d'abandonner mon projet. Je devais attendre une année pour une nouvelle inscription. Ce qui fait que je me suis retrouvée sans argent, sans inscription. Et je me suis retrouvée seule dans un pays que je ne connaissais pas. Et ce jour-là, j'étais partie trouver un prêtre. Et ce prêtre-là, c'était un réfugié. Un réfugié politique, hongrois. Il ne me connaissait pas. La concierge s'est trompée. Au lieu d'appeler le prêtre que je cherchais, qui malheureusement n'était pas dans l'institut, il appelait un autre prêtre qui avait presque le même nom. Et père Bekech, qui est hongrois, qui n'avait jamais eu de contact avec les personnes d'origine africaine. Et il n'avait jamais eu de contact avec d'autres migrants. Et M. Bekech m'a beaucoup aidé, puisqu'il a commencé à me trouver une place. Et chaque jour, je me rappelle que je changeais de logement, puisque je n'avais pas d'alternative. Je n'avais rien à manger. Et c'est grâce au prêtre M. Bekech qui m'a vraiment aidé à pouvoir me relever. Et quand je pouvais, j'ai commencé à fréquenter les cours à l'université comme autodidacte. On ne connaissait pas la langue, il fallait que je fasse quelque chose pour comprendre la langue. Et ça, c'était la première difficulté. Il fallait que j'apprenne la langue. Il fallait que je me fasse comprendre. Il fallait que je comprenne aussi ce qui se passait dans le pays d'accueil. J'ai vécu des moments difficiles, de grande solitude. Et je me rappelle que ce sont les livres La persévérance, La foi et l'espoir dans le futur qui m'ont beaucoup aidé. Et l'absence des lieux d'agrégation était un grand handicap pour commencer un vrai parcours d'intégration. Il n'y avait aucune stratégie de politique d'accueil pour les migrants. Tout était dans les mains du bénévolat. Malheureusement, même aujourd'hui, on n'arrive pas à valoriser assez ces lieux de rencontre, là où les migrants et les personnes du pays d'accueil peuvent se rencontrer. Mais on assiste toujours à la création des centres de détention. Et je crois que c'est sur ça qu'on doit beaucoup réfléchir. Aujourd'hui, les migrants se retrouvent dans des centres enfermés plutôt que dans des centres ouverts à la population. Or, on a besoin de pouvoir avoir un contact avec la population locale. J'avais choisi une université privée et prestigieuse, puisque je prétendais de moi une formation impeccable. Et je sais que je n'avais pas d'argent. Et j'avais tout fait. Et je me disais, ce n'est pas ça qui doit m'empêcher d'avoir une instruction et une formation impeccable, puisque c'est ça que je pouvais offrir à moi-même et que je pouvais donner un service meilleur à mes malades. C'était très dur. Je travaillais le soir, les week-ends et pendant les vacances pour payer mes études. Mais je suis contente, puisque je suis arrivée jusqu'au bout. Et j'ai terminé l'université en six ans. Et les cours de médecine durent six ans. J'ai terminé en six ans et ne me demandais pas comment j'ai fait. Mais je sais que j'ai terminé en six ans. Et j'ai obtenu mon doctorat en médecine. Et aujourd'hui, je suis spécialiste en ophtalmologie. La loi italienne ne me permettait pas de convertir mon permis de séjour d'étudiants dans un permis de travail. Et donc pouvoir librement exercer ma profession de médecin. La conversion d'un permis de séjour d'une catégorie à l'autre n'est pas automatique. Elle ne peut pas se faire qu'en rentrant dans le pays d'origine, mais sans aucune garantie. Alors, sur ça, je n'ai jamais voulu entreprendre ce passage. Et c'est grâce à une régularisation de masse que j'ai pu obtenir mon séjour de travail. Je pouvais enfin m'inscrire à l'Ordre des médecins et exercer ma profession. Entre temps, la chute du mur de Berlin avait créé un changement dans la géopolitique de tous les continents. C'était le début de l'instabilité politique et des conflits dans mon pays d'origine. Avec grande souffrance, je devais changer mes projets migratoires, qui étaient celui de rentrer dans mon pays d'origine. Je suis restée en Italie, malgré les difficultés qui m'étaient imposées par la loi, surtout en ce qui concerne les travailleurs migrants. Je ne pouvais pas exercer. Et pendant deux ans, je me rappelle que même si j'avais terminé avec le maximum, avec distinction, je ne pouvais pas exercer dans des postes publiques et n'y participer au concours. Je n'étais pas une citoyenne italienne. En réalité, j'avais peur aussi de changer, c'est-à-dire... Et j'avais peur de pouvoir prendre la nationalité. Et c'est un parcours qui est un peu commun à tous les migrants. La peur de pouvoir changer la propre nationalité. Et c'est une peur, c'est une crainte de perdre son identité et ses racines. Et par là, je crois que c'est avec le temps que j'ai compris. Je me suis rendu compte que ma vie était là. Ma vie était en Italie. Et je vivais chaque jour. Et cela m'a permis de franchir ce passage qui était vraiment très difficile. Et dans les concours publics, j'occupais éternellement, malgré la nationalité italienne, même quand j'ai eu la nationalité italienne, j'occupais éternellement la deuxième place. Et puisque la première place était réservée aux personnes qui avaient des connaissances un peu plus hautes, et je ne pouvais pas accéder à certaines places dans des hôpitaux. Et ce n'était plus question de compétences et de connaissances, mais de classe sociale. J'ai commencé mon engagement dans le secteur social, la valorisation de la culture d'origine et dans le bénévolat à l'étranger. Je partais souvent à l'étranger et travaillais dans des hôpitaux missionnaires en Afrique et dans des centres universitaires, et pour la formation des opérateurs sociaux sur place. J'ai noué un fort lien entre ma profession et les secteurs sociaux. Et c'est grâce à cette vision que je me suis engagée dans la politique. Pendant plusieurs années, je me suis occupée du parcours de la diaspora africaine en Italie, vers le projet de la création de la 6e région virtuelle de l'Union africaine, qui juste à présent n'a pas encore eu un résultat, n'a pas de résultat concret. Mon objectif n'était pas seulement de soigner le corps et les malades, mais de me lancer dans une perspective plus large. Mon prochain n'était plus seulement le migrant ou les Congolais, mais c'était la personne. Je réalisais que la personne était plus importante. J'ai commencé mon parcours politique avec les démocrates de gauche au début au niveau local, et par la suite, je suis arrivé au Parlement national. La participation politique par le bas me permet d'observer, d'écouter, de partager, de me confronter avec les autres sans imposer ma vision des choses. Je considère que le respect des droits fondamentaux des personnes, indépendamment de la couleur de la peau, de la religion et de la citoyenneté, doit être le point de départ de tout projet politique. Et je crois que le Parc nous a rappelé plusieurs fois, en Italie et dernièrement même à Strasbourg au Parlement. La profession du médecin m'a beaucoup aidé dans cette direction. Cela m'a permis de ne jamais perdre les contacts avec les gens et avec la réalité. Ma condition de femme, la profession de médecin, mon parcours de migrant et mon rôle politique me permettent d'observer et de vivre la réalité autour de moi, de point de vue avec une vision qui est assez ample et dynamique. La société civile est prête, mais il faut l'écouter, il faut la respecter, en lui offrant des instruments nécessaires pour son parcours. Au début, je crois que c'était un peu déqualifiant qu'un migrant puisse s'occuper uniquement de migration. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ça le problème. Pendant mon parcours, j'ai réalisé l'importance de s'occuper du phénomène et des flux migratoires. Aujourd'hui, ces thèmes sont au centre de tout débat politique et touchent au thème du travail, éducation, environnement, politique étrangère. Avec un parcours de migrant, on doit considérer comme une valeur ajoutée pour l'élaboration des politiques d'intégration. À nos jours, la politique et l'information ne rendent pas tellement justice aux vrais apports de migrants comme une source de richesse à la société d'accueil. Et c'est le cas, par exemple, de l'Italie, avec la loi sur l'immigration qui pénalise les travailleurs migrants. Et cette condition de travailleurs migrants et la loi sur l'immigration rend terriblement fragile le statut de chaque personne et engendre un grand nombre d'irréguliers, surtout dans cette période de crise. Or, aujourd'hui, le début de l'intégration passe à travers la participation active des migrants à la vie politique et associative du pays d'accueil. Mon engagement dans la politique m'a emmenée au Parlement italien et ensuite au gouvernement en tant que ministre de l'intégration. J'étais la première ministre noire de l'histoire italienne. Les citoyens italiens ont cru dans ces combats. Et quand je me suis présenté aux élections européennes, j'ai été voté par 93 000 personnes qui ont voté pour moi au cours des dernières élections de 2014. Mon engagement européen, et tout ça, ça m'a emmené au niveau de l'Europe. Mon engagement européen aujourd'hui est plus large et plus ample. Et revoir le système européen commun d'asile, un paquet de règlements et directives qui, au cours des années, ont certainement aidé à construire une politique européenne d'asile qu'on ne peut sûrement pas définir commune. Malheureusement, les 28 pays membres ne partagent pas les mêmes objectifs. Et j'aimerais aussi rappeler que durant mon mandat au niveau du gouvernement, puisque j'avais assisté personnellement aussi au repêchage des personnes qui ont perdu la vie durant la tragédie de Lampedusa, j'étais ministre de l'intégration. Donc je me trouvais à Lampedusa durant toutes les opérations. Et après cette opération, avec mes collègues, on a mis en place l'opération Marénostrum, qui malheureusement aujourd'hui n'a pas trouvé une réponse efficace au niveau de l'Union européenne. Et c'est sur ça que j'aimerais bien insister, puisque Triton n'est pas la réponse efficace pour ce qui concerne les politiques d'immigration. Et je crois qu'on ne peut pas continuer toujours à donner des réponses qui répondent aux urgences, qui répondent à l'instant, mais on doit avoir une politique à long terme. Et pour remplacer Marénostrum, il faudrait un projet qui puisse changer les objectifs de Frontex. Or Frontex, jusqu'à présent, c'est une agence pour contrôler les frontières et pour contrôler aussi la mer. Et je crois que c'est mon engagement aussi qui est très fort au niveau de la Commission libée, au niveau du Parlement européen. Travailler sur l'immigration, travailler sur l'asile, essayer de revoir le règlement du Dublin, puisque c'est ça qui bloque beaucoup de personnes qui arrivent dans chaque pays d'Europe. Et je crois qu'on doit travailler sur la libre circulation. On doit travailler sur la possibilité de chaque personne de pouvoir choisir le pays où il veut installer sa résidence. Donc revoir le système d'asile, revoir le règlement du Dublin, revoir Frontex, travailler pour la création des couloirs humanitaires. Et je crois que sur ça, on peut être aidé aussi par les organisations humanitaires, comme l'OIM, comme l'UNHCR. Il faut anticiper, rapprocher le moment et le lieu où possible, disons, pour la procédure d'une demande de protection. Et justement, sur ça aussi, le Pape nous a rappelé, puisqu'il a dit, la Méditerranée ne doit pas devenir un cimetière. Créer une conscience collective du point de vue culturel. Donc moi, je termine mon parcours et, disons, mon engagement au niveau du Parlement européen sur la question culturelle. Créer une conscience collective contre les hate speech, les discours qui incitent à la violence, à la discrimination et à la haine. C'est un travail que j'ai commencé quand j'étais ministre avec la déclaration de Rome. C'est un document que vous pouvez trouver partout et qui, justement, condamnait les discours de haine. Et la création d'un groupe de travail que je suis en train de mettre au niveau du Parlement européen, qui doit travailler sur le racisme, la xénophobie, la lutte contre le racisme, la xénophobie, et surtout pour faire comprendre que la diversité, c'est une richesse et ce n'est pas une faute. Je suis toujours victime, et j'aimerais aussi rappeler ce point, puisque je suis toujours victime de ces hate speech, par exemple, avec le discours du vice-président du Sénat de l'Italie, Calderoli, puisque je suis encore au tribunal avec lui, et je peux dire que je n'ai pas tellement eu beaucoup de soutien. Nous sommes encore au tribunal, et ce qui m'a beaucoup touchée est qu'en tribunal, au lieu de se prononcer sur ce discours, il m'a répondu en disant, bon, je ne suis pas capable de me prononcer sur le message et le discours de Calderoli. Il faut que j'emmène le tout au Parlement, et c'est le Sénat qui doit décider si c'est un langage normal, politique, ou bien si ce sont des insultes. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment triste pour la politique, puisque la politique doit bien distinguer là où commence le respect d'une personne, et ce que ça signifie les insultes. Mais malgré ça, j'ai dit, je ne m'arrêterai jamais, je continue, et j'arriverai n'importe où, mais il faudrait que la politique puisse retrouver son identité, puisse retrouver le respect, puisque ce que je suis en train de passer, puisque jusqu'à présent en Italie, je suis sous un programme de protection, je ne me promène pas très libre, je ne suis pas libre de me promener, j'ai toujours des gardes du corps, et je n'aimerais jamais qu'une autre personne puisse passer mon expérience. Et enfin, mon engagement vis-à-vis de l'Afrique, au niveau aussi du Parlement européen, je suis vice-présidente des ACP, de la délégation des ACP, et présidente du Forum des femmes des ACP, en mettant l'accent surtout comme priorité dans ce groupe sur l'accès à l'éducation, la formation, et surtout renforcer les capacités des femmes pour essayer d'avoir une classe de leadership, aussi des femmes qui puissent un jour être capables de pouvoir défendre elles-mêmes, pas comme victimes, mais comme personnes, comme leader, la leadership des femmes qui puissent aussi défendre et se prendre en charge. Et ce n'est pas facile d'être précurseur, j'ai entendu l'histoire avant, ce n'est pas facile d'être symbole, et c'est très difficile. On lutte, on doit lutter tout le monde ensemble, et sur ça, je me rappelle toujours les paroles de Martin Luther King, et on ne doit pas regarder la couleur de la peau de la personne, mais on doit regarder la capacité des personnes. On a tenté de me faire laisser tout ce que j'avais comme passion, comme parcours, comme engagement, en me faisant craquer mes nerfs, mais personne n'y arrivait jusqu'à présent. Et je crois que je ne le fais pas pour moi-même, mais je le fais pour mes enfants, je le fais pour les enfants, je le fais pour les générations futures. Merci.